Bonjour Gérard, donc nous sommes à la redoute de Montmagny, donc là vous avez vos chais et tout ça. Parlez-nous un petit peu du Pichet Saint-Eugène, c'est une association, depuis combien de temps ça existe ? Alors l'association Saint-Eugène existe depuis les années 80, et la confrérie du Pichet Saint-Eugène, elle, existe depuis 1993, sur des vignes qui se situent à Grolez, sur le lieu d'île Paradis. Et en 1994 ont été plantés les 600 pieds qui sont composés en pinot noir, pinot gris, et 60 pieds de chardonnay supplémentaires ont été replantés il y a quelques années. Donc vous avez des passionnés, vous êtes combien d'adhérents dans l'association ? Alors, où je vous parle aujourd'hui, nous sommes à 80 adhérents, venant de diverses communes bien sûr, puisqu'on s'est tendu d'œil, en gain, dans l'Oise, on a des gens qui viennent un peu de partout, par amitié, par sympathie, par solidarité, qui est des passionnés bien sûr. Le but c'est surtout éducatif, vous ne le vendez pas le vin ? Le but de la confrérie du Pichet Saint-Eugène, c'est de la renaissance des vins d'Ile-de-France. Voilà, c'est préserver le patrimoine de la région parisienne, on va dire, et pour ce qui nous concerne, nous, sur Grolez. Alors j'ai vu par hasard que vous intervenez sur la ville d'Anguin-les-Bains ? Tout à fait, parce que la confrérie du Pichet Saint-Eugène comprenait, avant que j'en sois le président, il y a une quinzaine d'années, donc un peu plus de 20 ans, sa création, il y avait les communes de Garges, de Montmagny, de Montmorency, d'Anguin, d'Oeil et Grolez. Maintenant, il n'y a plus que Deuil et Anguin-les-Bains qui sont intéressés par nous. Nous avons quelques touches avec Montmorency qui devraient voir le jour pour la saison prochaine. Mais à Anguin, oui, effectivement, nous entretenons les vignes d'Anguin. Donc comment ça se passe pour le travail ? Vous faites signe à vos adhérents, vous faites une opération taille le matin ? Si on commence au début d'année, on va prendre l'hiver, on va dire puisque la taille, dès que c'est le moment de la taille, c'est-à-dire au mois de mars, nous faisons appel à des amis champenois qui viennent nous tailler la ville, qui donnent en même temps des conseils, mais qui nous permettent d'avoir une bonne taille. Parce que le fait de faire participer tout le monde, c'est bien, mais on se retrouve après avec des mauvaises tailles. Donc on est là, tout le monde est là ce jour-là, enfin ceux qui peuvent venir, et nous les regardons faire. On écoute bien leurs conseils, ça sert à tout le monde pour des jardins particuliers, ou des maisons de campagne et tout, pour la taille. Et ensuite, bien sûr, on se retrouve tous devant un bon repas, et festif. Oui, c'est surtout conviviable, vous aussi. Très conviviable. Vous êtes, vos chefs sont installés à la Redoute de Montmagny. Pourquoi c'est une invitation de la ville de Montmagny ? Ceux-là, alors ceux-là, ça fait partie du fort de la Redoute à Montmagny, là c'est la ville de Vincent, on va dire. Ça fait partie du Siebab, le Siebab c'est la communauté de communes, Montmagny, pardon. Ville d'Anneus, Perthute et Groslettes en font partie. A l'heure actuelle, le président, c'est le maire de Montmagny, M. Fautier, qui gère un peu tous ces espaces verts au-delà du fort. La coulée verte qui est de l'autre côté, mais le fort en particulier. Et nous ne sommes pas les seuls à y habiter. Il y a les abeilles, il y a le tir 95, il y a une autre association théâtrale, enfin qui dépose des costumes, là, de Domon, je crois. Et puis nous, la conférieure du Pichet de Saint-Eugène, qui sommes installés en bout de fort. Et c'est là qu'on a notre chais et notre pressoir. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 mai, et donc c'est l'opération mise en bouteille de votre vin, alors ? Voilà, de la cuvée 2021 du mois de septembre. Donc en espérant qu'il y aura une cuvée pour cette année. L'année dernière, ça a été une catastrophe. C'était une très petite cuvée, la preuve, mais nous espérons cette année avoir moins de soucis. Mais vous voyez, on commence bien, il fait très chaud. Ce n'est pas le peu d'eau qui est tombé hier qui va nous favoriser pour l'instant le grossissement de la formation des grappes. Je vais vous laisser travailler, donc je vous remercie. Convions tout le monde à venir nous y rejoindre, faire un tour pendant la fête de la nature, le samedi 21 mai. Les vignes seront ouvertes, ainsi que le dimanche, le Pichet de Saint-Eugène sera présent sur la manifestation de la fête de la nature organisée par la mairie. Et nous tiendrons instant pour informer, expliquer aux gens comment ça se passe. Et venir nombreux, même avec des enfants et tout, profitez-en parce que ce sera une journée très bien animée avec des animaux, des rapaces. Beaucoup d'animation pour les enfants, pour les familles. Vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre ? C'est le 07 77 90 45 45. Merci Gérard et bonne continuation. Merci à vous aussi. Bonne journée. Bonne journée.